Bonjour, j'espère que c'est la pleine forme de vous. Bienvenue dans cette formation intitulée « Comment devenir un web entrepreneur et y réussir ». Alors, si vous passez beaucoup de temps sur Internet et que vous avez envie de commencer par profiter de ce temps que vous passez, vous savez que nous sommes de plus en plus dans un monde d'incertitude. La COVID nous a démontré que la manière de travailler doit changer, la manière de fonctionner, que vous soyez pour le moment entrepreneur ou employé ou pas, il va falloir que vous ne commenciez pas à réfléchir sur la capacité que vous avez de nos jours dans un monde de plus en plus interconnecté, à commencer par profiter d'Internet. Et vous savez, hier, pour donner de la visibilité à une entreprise, il faut utiliser les médias traditionnels. Quand je parle de médias traditionnels ici, il y a la télévision, il y a les radios et autres. Mais de nos jours, la tendance va beaucoup plus vers des médias modernes, à savoir en l'occurrence des médias sociaux. Donc, du coup, il y a pas mal d'opportunités qui s'offrent. Il y a beaucoup de voies qui s'ouvrent pour quiconque a envie de nos jours de se lancer sur Internet et d'y réussir. Et aujourd'hui, Internet nous a donné tellement de possibilités de sorte que dès que vous vous lancez, vous n'avez plus besoin de nos jours de beaucoup de moyens avant d'y réussir. Hier, pour créer une entreprise, il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, parfois, il faut mobiliser tout au moins 1 million, 2 millions. Nous sommes très importants du point de vue capital avant de se lancer. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, avec un minimum, parfois, à partir de 100 dollars, à partir de 50 dollars, vous avez la possibilité de vous lancer dans l'entrepreneuriat et y réussir sur Internet. Donc, dans cette formation très pratique qui ne va pas beaucoup durer, nous allons voir en quatre possibilités. Nous allons voir comment vous pouvez commencer par de nos jours. Monétisez le temps que vous passez sur Internet en quatre manières différentes. Alors, mon nom, c'est Alphonse Afofo. Je suis un web entrepreneur. Voilà pourquoi je suis très bien placé pour vous accompagner dans ce sens. Je suis auteur, je suis entrepreneur et depuis un peu plus de trois ans, je me suis lancé dans le domaine d'abord du télétravail. Ça, on va le voir tout à l'heure en tant que consultant indépendant. Et en l'espace de deux ans, j'ai eu à travailler avec plus de cinq clients de par le monde entier à qui j'ai mis en place des stratégies web marketing qui leur ont permis d'avoir plus de la visibilité et plus de résultats. Et j'ai également une agence web marketing qui me permet d'accompagner des entreprises sur le plan international et également au niveau local. Voilà pourquoi je suis très bien placé pour vous accompagner dans ce sens. J'ai également au moins deux blogs professionnels. On en parle là tout à l'heure dans cette formation. Alors, la première manière que je vous propose que j'ai expérité moi-même et qui m'a permis d'obtenir de très bons résultats, c'est d'aller sur Internet, de gagner votre vie sur Internet en tant que consultant indépendant. Alors, en anglais, le thème qu'on utilise, c'est le freelancing. Gagner sa vie sur Internet en tant que freelancer. D'accord? Donc, vous voyez que déjà dans le mot free, il y a la liberté. Après tout, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est la capacité à prendre sa vie entre ses deux mains. Et Internet de nos jours vous donne cette possibilité parce que non seulement vous avez la possibilité, une fois que vous avez assez à Internet, vous avez un ordinateur, vous pouvez travailler de partout, là où vous vous trouvez. Vous vous levez le matin, vous avez cette possibilité de travailler. De chez vous, vous vous levez le matin, vous pouvez décider de bouger ou pas et de travailler. Internet vous donne cette possibilité. Et ce qui est intéressant au niveau d'Internet, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez mettre votre business sur un pilotage automatique sans qui, à un moment donné, va commencer par vous procurer des revenus sans votre intervention. La première manière par laquelle vous pouvez commencer par gagner votre vie sur Internet, qui pour moi est la manière la plus rapide, le raccourci, qui non seulement va vous permettre de gagner de l'argent, mais aussi d'apprendre auprès des gens qui sont déjà dans le domaine, c'est le freelancing. Alors, c'est quoi le freelancing? Il y a de cela certainement quelques années, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit, étant donné qu'Internet nous a permis de raccourcir les distances. Autrement dit, quelqu'un peut être aux États-Unis et communiquer facilement avec quelqu'un qui est au Bénin à partir du moment où les deux sont connectés. Alors, ils se sont dit, mais ceux qui se lancent en entreprise, ou du moins, je suis entrepreneur et j'ai besoin d'une main d'oeuvre. J'ai besoin qu'on me réalise un logo rapidement, j'ai besoin qu'on me réalise une affiche rapidement, j'ai besoin, par exemple, qu'on me crée un site Internet rapidement. Est-ce besoin obligatoirement d'aller recruter quelqu'un que je vais mettre là, à qui je vais commencer par payer un salaire de façon mensuelle? Ils se sont dit, non, nous avons la possibilité de délocaliser la main d'oeuvre, nous avons la possibilité de faire de sorte que cette main d'oeuvre soit virtuelle. Et c'est là qu'ils ont réfléchi en créant ce qu'on appelle les plateformes de travail. Donc, plateforme de freelance, d'accord? De freelance. Donc, ceux qui ont créé les plateformes, dans ce contexte-là, on peut les appeler les initiateurs, les initiateurs, d'accord? Ce sont les initiateurs. Et les entrepreneurs qui sont à la recherche de la main d'oeuvre, leur rôle, c'est d'aller sur cette plateforme de freelancing en ligne et d'y mettre leurs offres. C'est comme qui vont faire une demande d'emploi dans le monde du travail physique. Ils vont y mettre leurs offres. Et vous, qui voulez commencer par gagner votre vie sur Internet en tant que consultant indépendant, vous allez sur ces plateformes. C'est vrai que ça varie de plateforme, c'est-à-dire la procédure, la manière de faire varie de plateforme en plateforme. Vous allez sur ces plateformes-là et vous laissez votre profil. Votre profil, c'est votre parcours, c'est d'une manière ou d'une autre votre CV. En tout cas, ils ont organisé ça de sorte qu'un client qui vient sur la plateforme, après avoir parcours votre profil, peut savoir si vous êtes outillé ou pas pour faire le travail. Donc, vous, vous allez déposer votre profil. Et moi, par exemple, si je suis un client, je suis dans le besoin de quelqu'un qui va me monter cette vidéo, par exemple, que je suis en train de réaliser. Je suis dans le besoin, j'ai besoin de quelqu'un qui va me réaliser un logo. Je suis dans le besoin, je veux quand même travailler avec des gens sur le long terme, nous qui vont s'occuper de mon service après-vente, j'y vais et je mets mes offres. Et celui qui est le freelancer, vous qui voulez travailler sur Internet en tant que conseiller indépendant, vous allez soumissionner pour l'offre. Et parfois, sur une seule offre, on peut être 10, 50. Voilà pourquoi vous devez être pointu. Vous avez cette possibilité d'optimiser votre profil pour que vous soyez démarqué de la masse. Parfois, beaucoup pensent que quand on parle de gagner sa vie sur Internet, ça va être beaucoup plus facile par rapport à le monde du travail physique, le process est la même chose. Il y a de la compétition et il va falloir faire partie des meilleurs pour pouvoir s'en sortir, surtout quand on est au début. Donc, dès qu'il poste les offres, vous allez soumissionner. Et le client, après avoir parcouru les offres, les différentes offres, les différentes soumissions plutôt, après avoir parcouru le profit de tous ceux qui ont soumissionné, décident de travailler avec le freelancer de son choix. Maintenant, avant de commencer par faire le travail, il y a deux types de contrats. Il y a des contrats qui sont à taux, fils, autrement dit, vous exécutez la tâche et on vous donne votre argent de façon ponctuelle. Et il y a la possibilité d'être sur des contrats où vous êtes payé chaque heure. On y reviendra tout à l'heure. Donc, avant de commencer par exécuter le travail, surtout que vous ne vous voyez pas, la plateforme a mis en place des systèmes de sécurisation. Donc, le client, dans le cas où c'est un travail à temps ponctuel, c'est un travail fixe, le client dépose d'abord l'argent. Et une fois que l'argent est déposé, vous finissez de réaliser la tâche. Le client va vérifier si la tâche, elle est bien réalisée. Dès que le client valide votre travail, la plateforme vous envoie votre argent. Ça peut être via Paypal. Si vous êtes dans un pays où la Paypal peut être acceptée, nous, on utilise généralement Payone, Payone qui est un moyen de paiement en ligne, Payone. D'accord? Ou encore, vous pouvez retirer votre argent via un compte bancaire local. Dans le cas où le travail est satisfait. Si jamais le client n'est pas satisfait, il vous demande d'améliorer ce travail-là jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Maintenant, la bonne question que vous êtes en droit de me poser, c'est quelle est la part qui revient à ceux qui ont mis en place la plateforme. Ce qui leur revient, c'est qu'eux, en fonction de ce que vous gagnez, ils peuvent prendre 20%, 10% et 5% ce qu'on appelle des commissions. Donc, voilà de façon ramassée comment cela se passe dans le monde du travail en ligne, du freelancing. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Rapidement, ce que je peux vous donner, c'est le nom de quelques plateformes sur lesquelles vous avez la possibilité d'aller trouver de pareilles offres. Donc, vous pouvez trouver cette opportunité sur Upwork. Upwork. D'accord, Upwork. Il y a FreeLencer.com. Le principe est le même. Il y a Guru. Guru.com. Nous avons Piplu. Pipluperhour.com. Pipluperhour.com. C'est le meilleur. Et puis FreeUp. Lorsqu'on parle de FreeUp, je pense que c'est comme ça. Voilà. Lorsqu'on parle de plateforme de freelancing en ligne, voilà les meilleurs selon moi que je vous recommande d'y aller. Maintenant, la dernière question à laquelle on va répondre avant de passer cette étape-là, c'est de savoir quels sont les secteurs d'activité. D'accord ? Les secteurs d'activité et quelles sont les stratégies à adopter, quelles sont les stratégies que moi j'ai adoptées qui m'ont permis en l'espace de deux ans de travailler avec plus de 100 clients de par le monde entier. C'est là-bas beaucoup plus. J'ai appris tout ce qui est webmarketing et qui me permet aujourd'hui de profiter d'Internet. Alors, je vais répondre rapidement à la plupart des questions que les gens me posent souvent lorsqu'il est question de freelancing. La première question, c'est Alphonse, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels j'ai la possibilité de m'investir ? Alors, c'est dans tous les secteurs d'activité en réalité. Ce n'est qu'une manière de transporter le monde du travail physique sur Internet. Autrement dit, en réalité, il y a tous les secteurs d'activité. Mais si vous êtes au début et que vous n'avez pas une formation pointue, je donne juste un petit exemple. Il y a des gens qui sont par exemple dans le domaine du génie civil, par exemple dans le domaine de l'architecture, qui se sont lancés et qui tout de suite se sont confrontés à une réalité qui est le fait que la plupart des offres, la plupart des demandes qu'il y avait ne correspondaient pas à ce qu'eux par exemple, ils ont appris à l'école ou bien ils ont exercé parce que nous ne sont pas dans le même monde. La plupart de ceux qui viennent sur ces plateformes-là et qui laissent les offres sont des occidentaux. Donc du coup, ce que moi je recommande à la plupart de mes étudiants, ceux que j'accompagne, c'est de commencer d'abord avec les choses basiques. Quand on parle de choses basiques, vous pouvez, à partir du moment où vous pouvez lire et écrire, d'accord, à partir du moment où vous êtes, vous pouvez vous exprimer en français, vous avez la possibilité de commencer par les choses basiques qui ne sont rien que l'assistance virtuelle. Quelqu'un qui peut faire un peu de tout, on parle de multitâches, quelqu'un qui peut faire un peu de tout, ça peut être remplir des fichiers Excel, ça peut faire des recherches sur Internet, ça peut être saisir des données, ça peut être corriger des fautes sur, dans des documents ou bien dans des livres, rédiger des articles de blog, commencer avec tout ce qui est plus ou moins basique. Il y a un secteur d'activité qui également apporte pas mal de résultats, c'est le secteur du customer service. Le customer service, c'est le service après-vente. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des boutiques en ligne et d'autres, c'est-à-dire leurs clients vont acheter. Et puisque ceux-là n'ont pas le temps pour faire le suivi, le service après-vente, ils vont venir sur cette plateforme-là vous recruter. Et votre rôle, c'est de répondre à leurs clients en leur place. Je pense que quiconque est allé à l'école peut commencer avec des choses comme ça. Donc, je vous encourage vivement à aller sur cette plateforme-là, fouiller pour voir par où vous pouvez commencer. Commencez avec tout ce qui est basique si vous n'avez pas encore des compétences ponctues, si vous n'avez pas des compétences dans le web marketing et autres, un peu comme moi. Et moi, je peux vous le dire, moi j'ai commencé avec des choses basiques, j'ai commencé par rédiger des articles de blog et progressivement, ça m'a permis de peaufiner mon profil. Et aujourd'hui, je suis très ponctu lorsqu'il est question du web marketing. Donc voilà, sans pour autant rentrer dans les détails, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de cette formation, vous pouvez les poser. Voilà la première manière par laquelle je vous recommande de vous lancer sur Internet parce que non seulement cela vous permet de commencer à gagner de l'argent et de mettre de côté un peu de capital, mais aussi de développer des compétences. La meilleure façon pour apprendre, c'est d'aller apprendre ceux qui ont déjà fait le parcours avant vous. Et ceux qui ont déjà fait le parcours dans le domaine du web entrepreneuriat, c'est des gens qui sont surtout, en l'occurrence, en Occident. Et où est-ce qu'on va les rencontrer? C'est sur les plateformes de freelancing que vous allez les rencontrer. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous prendre comme un collaborateur, qui vont vous acheter des formations, qui vont vous former et à mesure que vous travaillez avec eux, vous grandissez en compétences. Donc voilà la première manière par laquelle vous pouvez gagner votre vie sur Internet. Et voilà les astuces par lesquelles vous pouvez y réussir. Alors, la deuxième manière que je vous propose pour réussir sur Internet, c'est de créer votre agence web marketing. Donc agence, agence web marketing. Alors, comme je vous le disais à long terme de cette formation, le monde évolue, les choses changent rapidement. Et pour qu'une entreprise réussisse, cette entreprise a besoin de la visibilité. Cette entreprise a besoin de faire de la publicité. Voilà pourquoi les télévisions, sans vous mentir, c'est vrai que les télévisions cèdent de relais pour l'information et autres, de la distraction et autres. Mais ce qui rapporte de l'argent aux télévisions, ce sont des publicités. Et qui sont ceux qui font cette publicité-là? Ce sont des entreprises. Alors, lorsque je vous donne le nom de Coca-Cola, vous avez juste envie de boire, vous avez juste soif parce que Coca-Cola a pris le temps pour faire de la publicité pour imprimer sa marque dans la tête des gens. Donc une entreprise pour réussir a besoin de la visibilité. Et de nos jours, où est-ce qu'on va trouver des potentiels clients? La plupart des potentiels clients sont sur les médias sociaux. Et ce qui est intéressant au niveau des médias modernes, c'est que vous avez la possibilité de cibler l'âge, le sexe, la situation géographique, le centre d'intérêt de vos potentiels clients. J'ai la possibilité au niveau de Facebook de créer une campagne et demander à Facebook de me cibler uniquement ceux qui sont à Abidjan et qui sont de cesse masculin, qui ont entre 25 et 45 ans et qui ont des centres d'intérêt au sport et autres. Donc, et parce que la plupart des clients, des potentiels clients sont sur les médias modernes, si vous fouillez dans la vie de la plupart des ceux qui ont assez à Internet ou qui ont assez à leur smartphone, vous allez voir, ils sont, ils passent parfois jusqu'à 6 heures de temps sur les médias sociaux. Donc les médias sociaux ou d'autres médias modernes ont remplacé la télévision de nos jours. Alors hier, ceux qui profitaient, d'accord, de ce domaine d'activité, c'était des gens qui ont des agences multimédias qui ont la possibilité de vous accompagner, on parle d'événementiel et autres. Et l'autre opportunité qu'Internet nous offre de nos jours, c'est de vous positionner en tant que web-marketeur, c'est-à-dire avoir une agence web-marketing. Et ce que moi je vous recommande, et c'est ça que j'ai appliqué qui me permet d'obtenir des résultats, c'est d'abord de commencer avec le freelancing. Le freelancing m'a permis d'aller apprendre dans plusieurs industries, travailler avec plus de 200 clients de par le monde entier, m'a permis de voir qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. De nos jours, j'ai commencé par vendre ces compétences que j'ai acquises au niveau du freelancing, j'ai commencé par le vendre à des entreprises au niveau local. Alors, de quoi avez-vous besoin pour réussir dans le domaine du web-marketing? Le web-marketing, non, dans le domaine, oui, pour avoir une agence web-marketing, une agence web-marketing, c'est une entreprise. Le premier élément qu'il vous faut pour réussir dans ce domaine-là, c'est des qualités d'entrepreneur. Qualité d'entrepreneur. Alors, qui parle de qualité d'entrepreneur ici parle du leadership. Vous n'avez pas besoin vous-même de maîtriser tous les secteurs d'activité, mais vous avez besoin de porter une vision et à partir de cette vision-là, drainer d'autres personnes qui vont le faire avec vous. C'est un peu comme cette vidéo que nous sommes en train de faire. C'est un collaborateur qui est derrière la caméra qui est en train de le faire. Lui, c'est son domaine. Je dois disposer des compétences de leadership pour créer une agence web-marketing. Après ça, j'ai besoin du matériel. Du matériel. Alors, de nos jours, vous pouvez commencer même avec un smartphone. Un smartphone et progressivement, en avance, vous pouvez acheter d'autres matériels parce qu'il va arriver que vous allez faire des reportages et venir monter des vidéos, des spots publicitaires et le mettre en avance sur ces plateformes-là. Vous avez besoin d'un peu de matériel. Vous avez besoin certainement d'un web designer. Un web designer. Pourquoi pas ? Vous avez besoin d'un web marketer. Un web marketer. Et généralement, quand on a un début, on fait un peu de tout. Donc, voilà les stratégies que moi j'ai adoptées qui m'ont permis de réussir dans le domaine du web marketing. Et on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails, mais retenez que dans ce domaine-là, ce qui vous permet d'aller décrocher de nouveaux clients, c'est de mettre en avant ce que vous avez déjà obtenu avec d'autres clients du point de vue résultat. Donc, deuxième manière pour réussir sur Internet en tant qu'entrepreneur, c'est de créer une agence web marketing. Si on le veille ou pas, le monde évolue, les choses changent. La COVID, comme je l'ai dit à l'entente de cette formation, nous a montré qu'on ne peut plus continuer à faire les choses de la même manière. Il y a une demande accrue dans ce domaine et qui sont ceux qui vont profiter, c'est ceux qui se positionnent de nos jours. La troisième manière que je vous recommande pour réussir sur Internet, c'est de vivre d'un blog professionnel. Un blog professionnel. D'accord ? Un blog pro. Donc, c'est de vivre d'un blog professionnel. Alors, c'est très simple. On ne va pas aller par deux chemins. Un blog professionnel, c'est quoi ? C'est d'abord un site Internet sur lequel vous mettez des articles de blog, ça peut être des vidéos, etc. Et généralement, de quoi on parle ? On parle de ce qui nous passionne. Moi, je vous recommande vivement d'aller créer un blog professionnel sur un sujet qui vous passionne à la base. Parce que si l'élément ne vous passionne pas à la base, quand vous allez rencontrer les premières difficultés ou du moins, à un moment donné, vous allez manquer d'éléments. Alors, un blog professionnel ou bien un blog, d'abord tout coup, vous permet de parler d'un élément qui vous tient à cœur, de partager votre point de vue par rapport à l'élément là, etc. au niveau d'un article, sur des articles de blog ou bien des vidéos et autres. Alors, je vais faire un petit schéma. Et la stratégie que moi j'ai adoptée et que je vous recommande pour réussir au niveau des blogs, c'est d'avoir votre blog qui est votre site là au milieu. D'accord ? Vous l'avez au milieu. Et tout ce qui est médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, Instagram, que ce soit LinkedIn, la flèche doit être comme ça, LinkedIn, LinkedIn et autres. Leur rôle, YouTube, au besoin, YouTube, leur rôle, c'est de vous drainer du trafic sur votre blog. Parce que ce qui va vous permettre de commencer par profiter de votre blog et de y gagner de l'argent, c'est d'envoyer du trafic. Le nerf de la guerre lorsqu'il est question de gagner sa vie sur Internet, c'est le trafic. Et aujourd'hui, les médias sociaux sont des éléments pour aller très vite qui peuvent vous permettre de générer du trafic. Alors, dans un blog professionnel, je peux parler, je peux parler d'un sujet qui me passionne. Et moi, j'ai deux blogs, j'ai deux blogs, exploitmotivation.com, exploitplurielmotivation.com, exploitmotivation.com, exploitmotivation.com et demeuremotivé.com. Alors, qu'est-ce qui me passionne moi à la base et qui m'a amené à me lancer dans cette thématique-là? C'est la motivation. D'accord? Je suis passionné par tout ce qui est motivation. Alors, ce que je vous recommande pour choisir, avant de créer votre site, pour choisir votre nom de domaine, c'est qu'il faut à l'intérieur du nom de domaine le mot clé principal. Autrement dit, le sujet dont vous voulez parler. Alors, un nom de domaine, c'est quoi? C'est mon site, mon site.com. Donc, c'est ce qu'on appelle nom de domaine. Supposons que c'est la musique qui me passionne. Je peux dire musique, c'est un exemple, je donne un exemple n'importe comment, musiquepuissant.com. Autrement dit, j'ai déjà mon mot clé principal dans le nom de domaine. Donc, faites très attention en choisissant votre nom de domaine lorsque vous voulez vous lancer. Et moi, ce que je vous recommande du point de vue stratégie pour aller très vite, si vous avez la possibilité de vous enregistrer au niveau avec des vidéos ou bien faites des audios, faites-les et les transformez-les par la suite en des articles de blog que vous allez mettre sur votre blog. Ça vous permet d'aller vite. Et nous allons voir rapidement ce que je vous recommande du point de vue nom de domaine. Où est-ce qu'il faut aller chercher votre nom de domaine, votre hébergeur et autres. Donc, je vous recommande d'aller sur OVH pour prendre votre nom de domaine. Ça vous permet. OVH dispose d'un service après-vente qui est quand même plus ou moins optimal. Et OVH est très adapté à WordPress. WordPress que vous pouvez utiliser comme votre éditeur. Et pour l'abonnement, que ce soit le nom de domaine avec l'hébergement au niveau de OVH, ça tourne autour de 60 euros l'an. D'accord? Donc, nous allons vous envoyer une vidéo qui vous permet en quatre heures de créer votre blog professionnel. Maintenant, une fois que le blog est créé, comment on y gagne de l'argent? Il y a environ deux manières. Je vais vous parler de trois manières pour générer des revenus via un blog professionnel. La première manière qui pour moi est la plus autonome, c'est que vous développez une compétence. D'accord? Et à un moment donné, vous créez des formations là-dessus et que vous vendez. Vous vous amenez d'autres personnes. Si c'est la musique qui vous passionne, si c'est la cuisine qui vous passionne, si c'est l'entrepreneuriat qui vous passionne, si c'est la motivation qui vous passionne. Oui, vous avez créé votre blog, vous générez du trafic, vous enseignez aux gens d'abord gratuitement. Mais à un moment donné, vous ne pouvez commencer pas à créer des formations que vous vendez sur Internet. On parle de l'infopreneuriat. Infopreneuriat. Infopreneuriat. Moi, je suis dans ce domaine, ça me permet de vendre des formations en ligne et de vendre également, et de faire également des séminaires pratiques. En tout cas, c'est le meilleur moyen pour monétiser son blog. Le deuxième moyen, c'est que vous n'avez pas un produit vous-même. Vous n'avez pas un service vous-même. Mais vous avez la possibilité d'aller chercher des services ou des produits. D'autres qui en ont, et vous venez le placer sur votre blog. Vous, vous générez déjà du trafic. Alors ceux-là vont vous payer des commissions si c'est à partir de votre site que quelqu'un a vu le produit et qu'il a acheté. Dans ce cas, le mot qu'on utilise, c'est l'affiliation. Donc vous pouvez mettre votre blog en affiliation. Autrement dit, vous vendez le produit d'autres et on vous paie des commissions en retour. Et la dernière manière pour monétiser son blog, c'est de l'utiliser pour faire de la publicité. Autrement dit, vous avez la possibilité de participer au programme de sponsoring de Google, par exemple, où Google, il y a des gens qui font des publicités sur Google. Quand vous allez sur Internet, vous tapez quelque chose, vous allez voir. Vous avez fait une recherche, mais après, vous allez sur d'autres sites, on vous montre des bannières, que ce soit sur YouTube et ailleurs. Alors, Google a la possibilité d'envoyer des bannières d'annonce sur votre site et quiconque va visiter votre site. Pour y cliquer, on parle ici de lien sponsorisé. Lien sponsorisé. Quiconque va cliquer sur ces bannières qui se trouvent sur votre site, c'est-à-dire ce que Google facture à ses clients, par clic, il essaie de le partager avec vous. Donc, voilà trois manières différentes pour monétiser son blog. Il y a d'autres manières, on y reviendra plus tard. Mais la manière la plus présente, le secteur d'activité le plus proliferé de nos jours, lorsqu'il est question du web entrepreneuriat, c'est l'infopreneuriat qui n'est rien d'autre que la vente de l'information en ligne. Dernière manière pour gagner votre vie sur Internet ou y aller en tant qu'entrepreneur, c'est de créer une boutique en ligne. Alors ici, on va voir la boutique en ligne sous deux angles. Donc, c'est de faire de l'e-commerce. Vous savez, la quatrième manière, c'est de l'e-commerce. L'e-commerce. Alors, la première manière, c'est que certainement peut-être vous disposez d'un produit physique. Et vous savez, comme je l'ai dit à l'intérieur de cette formation, les choses changent, le monde évolue. La plupart des gens aujourd'hui sont sur leur smartphone, sont sur leur ordinateur. Donc, il faut aller se trouver le potentiel client là où il se trouve. Donc, le produit que vous avez déjà, que vous êtes suggestible de mettre dans une boutique physique et de le vendre, vous avez la possibilité de créer un site sur lequel vous avez des photos, des descriptions de tous vos produits. Et la particularité ici d'un site e-commerce par rapport à un site simple ou encore un blog, c'est qu'ici, il y a un moyen de paiement. D'accord ? Vous avez la possibilité de faire des ajouts paniers et par la suite, l'acheter. Donc, première manière pour gagner sa vie sur Internet en faisant de l'e-commerce. C'est-à-dire, l'e-commerce ici, c'est de faire des commerces en ligne. D'accord ? C'est que vous disposez des produits et que vous avez la possibilité de mettre ces produits-là avec leur description et envoyer du trafic. Donc, autrement dit, vous avez votre site, comme on l'a dit, et avec un moyen de paiement, que ce soit, vous pouvez utiliser que ce soit Google Ads, Facebook Ads, si vous démarrez, que vous voulez aller très vite pour envoyer du trafic pour vendre votre produit. C'est ce que nous faisons avec la plupart des clients que nous accompagnons. J'ai des clients qui sont dans le domaine de l'e-commerce, en l'occurrence de bonne dame. Nous créons des campagnes publicitaires et vous pouvez ne même pas disposer d'un site e-commerce. On envoie le trafic dans WhatsApp et que des gens achètent chez eux. Donc, vous pouvez gagner votre vie sur Internet, vous pouvez réussir sur Internet en tant qu'entrepreneur en faisant de l'e-commerce. La deuxième manière dans ce sillage-là, c'est de faire ce qu'on appelle le drop shipping. Le drop shipping. Voilà. Le drop shipping. Alors, c'est quoi le drop shipping ? C'est que vous ne disposez pas forcément d'un gros capital. Vous n'avez pas la possibilité de faire de stockage de produits, mais vous avez créé votre site e-commerce. Vous avez la possibilité de faire de la publicité que ce soit à 8000 Facebook ou Google Ads pour y envoyer du trafic. Alors, le drop shipping ici, c'est de servir d'intermédiaire entre des marchands et ceux qui ont mis en place des plateformes comme AliExpress. D'accord ? Vous connaissez le site AliExpress. Vous avez la possibilité d'y taper pour aller voir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez aller sur AliExpress, prendre un produit que vous voulez vendre. Et généralement, beaucoup ne sont pas du domaine, ne peuvent pas savoir que tel produit, vous allez le chercher sur AliExpress. Alors, généralement, ça peut être des produits qui se vendent, par exemple, à 5 dollars sur AliExpress et vous, vous le revendez à 15 dollars utilisant la publicité Facebook. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de stockage. Vous ne connaissez pas celui qui, c'est-à-dire le marchand, celui qui dispose du produit qu'il vend. Vous, vous allez seulement sur AliExpress qui joue déjà le rôle d'intermédiaire entre le marchand et vous qui êtes le revendeur. Vous choisissez un produit sur AliExpress. Vous créez votre site e-commerce. Vous décrivez le produit. Vous créez votre campagne publicitaire et vous envoyez du trafic de votre campagne publicitaire vers le site. Dès que les gens achètent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un système, il y a un logiciel qu'on appelle Shopify que les gens utilisent généralement. Il y a beaucoup de logiciels dans ce domaine-là qui, non seulement est relié, vous pouvez également créer votre boutique sur Shopify qui est tellement sophistifié de sorte que quand quelqu'un achète sur votre boutique, il y a une notification qui est envoyée au marchand. Le marchand, c'est lui qui va livrer le produit à celui qui l'a acheté chez vous. Donc vous, vous n'avez pas besoin de connaître cette personne. Ce n'est pas vous qui faites la livraison. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de créer le site. C'est d'avoir cette capacité de créer des campagnes publicitaires et envoyer du trafic. Donc, une fois que le produit est livré, d'abord, vous empochez déjà l'argent, c'est le marchand qui s'occupe de la livraison. Vous avez la possibilité de faire le suivi. C'est là qu'il intervient, par exemple, du customer service. Et avec, je crois, environ 500 000 francs CFA, vous pouvez vous lancer dans ce secteur d'activité. Et c'est l'un des secteurs d'activité les plus pro-afrique. C'est vrai que malheureusement, dans l'autre pays de l'Afrique francophone, nous sommes un peu limités, surtout à cause des moyens de paiement. Il y a Stripe qui ne marche pas, il y a Paypal qui ne marche pas, mais il y y a des contournements de nos jours. Donc, la quatrième manière pour gagner votre vision internet, c'est de faire du dropshipping. Nous n'avons pas la possibilité de rentrer dans les détails. Si cette vidéo va être très longue, mais je suis ouvert, je suis disponible. Si jamais une des manières vous parle et que vous souhaitez aller loin, nous pouvons vous accompagner dans ce sens. Et j'attire également votre attention que la plupart des manières dont nous venons de parler, j'ai des formations. Là-dessus, j'accompagne déjà des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui obtiennent des résultats. Alors, je suis à la fin de cette formation. Nous avons dit premièrement que vous pouvez gagner votre vision internet en tant que consultant indépendant. Nous avons parlé du freelancing. Nous avons dit que vous pouvez gagner votre vision internet en créant une agence web marketing de nos jours. Moi, je l'ai fait et ça me donne des résultats. Nous avons dit également que vous pouvez gagner votre vision internet en ayant des blogs professionnels sur lesquels vous générez du trafic. Vous pouvez y faire de l'infopreneurial, vous pouvez y faire de l'affiliation. Vous pouvez également y vivre des liens sponsorisés. Nous avons dit également que vous pouvez gagner votre vision internet via une boutique e-commerce, en l'occurrence en faisant du dropshipping. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous donner dans ce temps court qu'on nous a donné. Donc, j'espère que l'une des manières vous a parlé et que vous avez certainement envie de l'approfondir. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai créé des formations sur chaque manière. Je suis disponible pour vous accompagner dans ce processus-là, comme j'accompagne déjà des dizaines, voire centaines de personnes qui obtiennent des résultats de par le monde entier. C'était Alphonse Info. On se retrouve certainement pour de nouvelles opportunités. Thank you. Bye. Ciao.